bonjour tout le monde bonjour à tous bienvenue et on espère que vous nous entendez bien bonjour maxime toujours fidèle merci maxime pour la modération bonjour à tous bienvenue du coup à ce webinaire bare metal merci d'être connecté avec nous aujourd'hui ça fait plaisir de vous avoir de vous avoir aussi de bon matin connecter prêt à nous écouter donc merci encore on est ravie que vous soyez là pour un peu de quelques règles voilà n'éteignez bien vos cams et muter vos micros mais je pense que c'est automatique de toute façon mais au cas où si vous avez des questions pendant ma présentation ou celle de laurent blanc que vous voyez juste là n'hésitez absolument pas on est là pour ça par contre si vous pouvez les mettre dans l'onglet question à droite l'onglet à droite du l'onglet chat s'il vous plaît comme ça on les recense toutes et on les fait toutes mais pendant la session q&a à la fin que dire d'autre je vais commencer par une petite présentation de ce qu'est loué courte je vais pas prendre beaucoup de temps promis et après on plongera dans le vif du sujet avec laurent blain donc je me présente juste rapidement donc moi je suis emma pérennetti je travaille chez scaleway en tant que events manager mon collègue entre autres un de mes collègues maxime est avec nous aussi aujourd'hui en modération on a aussi mélodie et coline tous on fait tous partie de la team events on est tous avec vous connecter pour vous accompagner au long vous envoyez des liens vous envoyez d'autres informations et gérer vos questions aussi le t-shirt violet aujourd'hui laurent l'honneur du violet est à laurent tu vas voir les mettre en avant le speaker tu vois donc voilà c'est tout moi je vais commencer avec ma présentation partager mon écran n'hésitez pas à nous dire si vous voyez pas s'il ya un problème et ah oui pareil pardon avant que j'oublie aussi on va lancer des petits sondages en plus de l'onglet question il ya un onglet sondage au cours de la présentation de laurent et d'ailleurs maintenant il y en a déjà deux en ligne on va lancer quelques sondages juste pour avoir une meilleure compréhension de votre niveau de qui vous êtes comment vous avez entendu de ce webinaire parler de ce webinaire aussi notamment et pendant la présentation des questions plus précises par rapport à la presse de laurent donc si vous voulez bien garder un oeil là dessus laurent aussi va aussi le signaler je pense mais voilà n'hésitez pas à aller répondre aussi donc voilà je vais vous faire partager mon écran et je vais vous présente voilà donc normalement vous voyez bien n'hésitez pas à nous le signaler si c'est le cas mais je pense que ça joue donc voilà merci encore d'être là qui est ce qu'est l'eau ce qu'est l'eau et de cloud experience si vous voulez en part on va voir un peu plus d'infos parce que encore une fois elle va être très courte cette présentation est très peu technique n'hésitez pas à ouvrir notre page web scaleway.com mais elle est creusé un petit peu aussi par ce qu'est loué donc on est la filiale cloud du groupe iliade si vous connaissez pas le groupe iliade vous connaissez probablement free de la free box de free mobile free fait partie du groupe iliade et ce qu'est loué aussi donc on est la filiale cloud du groupe on est fournisseur européen d'infrastructures cloud il ya de glace et pionnier dans le bain métal pour vous donner une idée de ce qu'est loué sur le marché comment nous positionner on est neuvième fournisseur de cloud mondial et deuxième fournisseur européen de cloud public donc voilà ça vous donne un peu un contexte déjà un peu plus avec un peu plus de recul un peu plus global à l'interne on est 250 collaborateurs ces 250 collaborateurs sont divisés entre nos deux nos deux maisons nos bureaux qu'on appelle les maisons et nos cinq data center comme c'est indiqué là donc on a cinq data center quatre en france à paris et régions parisienne et un cinquième amsterdam 2020 c'est aussi l'année de d'ouverture de notre sixième data center en pologne donc en europe de l'est par rapport à nos clients ils sont présents dans plus de 160 pays du monde 60 % de nos clients sont internationaux donc voilà encore une fois ça vous donne un peu un contexte plus international et nous positionner sur un marché international ce qu'est loué voici ce qu'est loué et voici nos trois activités donc on a ce qu'est loué data center ce qu'est loué ddibox ce qu'est loué elements ce qu'est loué data center c'est donc nos infrastructures privées les décès dont je viens de vous parler dont je viens de vous parler donc ça inclut évidemment enfin voilà la clim le câblage les racks les baisses et c'est tout ce qui est enfin en dur dans nos décès ce qu'est loué ddibox c'est nos serveurs dédiés donc anciennement online.net pour ceux qui connaissent peut-être online.net pour un petit point d'histoire c'est notre notre marque historique donc ce qu'elle loué est née en 2015 d'une spin off de l'entreprise online.net qui tout récemment a été donc renommé en quelque sorte qu'elle loué ddibox donc voilà nos serveurs dédiés on a aussi ce qu'elle loué elements donc ça c'est notre écosystème cloud je vais y revenir un peu plus en détail dans une prochaine slide mais voilà c'est toutes les briques qui composent notre écosystème cloud grâce à ces trois activités au sein de scale wave qui est donc la marque principale de l'entreprise on peut apporter tous les composants toutes les briques fondamentales à vos projets ça nous permet voilà d'avoir tout le scope des briques nécessaires pour construire vos projets avec vous donc n'hésitez pas à nous appeler. voici ce dont je vous parlais du coup le scale elements notre écosystème cloud on voit ici l'écosystème donc avec compute donc sur la droite c'est détaillé un peu plus avec les produits au sein de ces briques certains sont en early en discovery en bêta voilà c'est indiqué s'ils voulaient plus de d'infos techniques sur notre site tout est là aussi mais donc voilà on a compute qui sont donc nos instances le cloud storage pour le stockage network pour le réseau avec le load balancer les domaines etc on a IOT l'internet of things donc les objets connectés avec l'IOT hub qui en bêta on a l'AI pour l'intelligence artificielle évidemment avec bien sûr nos instances du pays et on a tools qui est la boîte à outils comme c'est dit pour de l'écosystème c'est à dire c'est toutes les composantes ou les qui font que tout l'écosystème puisse fonctionner correctement donc la consomme l'API la clé etc pour finir je vous ai dit c'était court pour finir quelques-uns de nos clients pour vous donner un exemple voilà de la variété de clientèle à laquelle et de demandes à laquelle on peut répondre donc on a des noms que vous reconnaissez je suis sûr le bon coin dailymotion le monde safran donc voilà des industries très diverses qui vont de l'e-commerce à aux finances médias la santé adopte un mec .com aussi je suis sûre que vous reconnaissez donc voilà ça vous met encore une fois un peu plus de contexte à notre entreprise merci d'avoir écouté et merci d'être avec nous encore une fois je le répète pas assez on répétera jamais assez si vous voulez continuer à suivre notre actualité n'hésitez pas à nous suivre sur twitter et linkedin on y poste tous nos tutos hebdomadaires les infos du cloud et notre actualité à nous aussi et une fois que ce confinement sera terminé on fait aussi beaucoup d'événements in real life et vous pouvez suivre ça sur nos pages meet up à part nos pages pour paris et pour les donc voilà je pense avoir tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser aussi si même si c'est des questions par rapport à ce qu'elle est ou les produits ou autres on y répondra aussi évidemment mais maintenant je vais passer la parole à laurent parce que c'est à toi est ce que tu m'entends je t'entends bien merci et moi je vous laisse et bonjour à tous salut moi c'est laurent donc product marketing manager chez chez scale way je vais parler aujourd'hui effectivement de la montée en charge de vos applications et comment le bar métal peut vous aider dans dans votre usage et dans vos infrastructures avant tout cette présentation est une présentation à vocation en débutant d'initiation on a souhaité effectivement commencer par une présentation plus générale pour vous donner la possibilité de de mieux connaître l'ensemble des produits et puis durant les prochaines semaines on pourra effectivement entrer plus en détail sur sur certains produits sachant que certains webinaires ont déjà eu lieu et sont déjà disponibles sur youtube en parallèle à noter également que ce webinaire là sera repris dans deux semaines en anglais donc j'imagine que si vous êtes ici c'est que vous êtes effectivement plutôt français natif mais effectivement si vous avez besoin de le partager ou effectivement de devenir parce que vous êtes effectivement plus anglophone n'hésitez pas à revenir d'ici deux semaines pour commencer je vais prendre une première partie donc la présentation d'entreprise a été faite par emma j'espère que vous n'avez pas de de questions particulières comme je le rappelle sur la droite de votre écran vous avez effectivement donc les questions pour nous poser des questions on reviendra effectivement plutôt à la fin sur les questions qui ont pu être posées et vous allez continuer à recevoir effectivement des questions en format sondage venant de notre part pour effectivement mieux se connaître et puis également orienter ou ou valider certains certains points durant la présentation et vous apporter le plus de valeur voilà donc la première partie sera effectivement sur qu'est ce qu'un pic de charge comment on évalue un workload quels sont les différents produits compute qui existe sur le sur le marché et spécifiquement chez ce qu'est loué et ensuite on rentrera dans une partie plutôt use case qui permet d'aborder certains cas en mode démo pour terminer sur la partie comment tester son infrastructure ou on terminera pour ma part avant de vous donner la parole à travers les questions et vous apporter des réponses voilà donc pour attaquer sur le pic de charge avant toute chose je voulais vous partager et revenir sur le cloud public donc le cas public on n'est pas les seuls acteurs sur le marché l'une des forces de ce qui est loué c'est comme l'a dit emma c'est avant tout la situation où en fait on peut autant proposer de la colocation avec ce qui est loué data center jusqu'à effectivement un écosystème cloud donc un côté très transverse qui est présent les produits ce qui est loué public sont arrivés de maintenant chez nous depuis plus de cinq ans et prennent vraiment leur envol avec un gros développement qui s'est fait sur les sur ces dernières années pour avoir un écosystème complet et et qui va nous permettre qui va vous permettre de construire ensemble de vos applicatifs ses concurrents là permettent également construire ce qu'on va appeler le cloud hybride qu'on révoquera après qui peut être des solutions pour aborder votre votre infrastructure et votre design de d'infrastructures au niveau des modèles cloud je reviens un petit peu sur un point important parce que certains d'entre vous ont encore ce genre de cas le cloud est apparu après une situation où chacun hébergé dans ses propres locaux dans son propre data center ou dans des serveurs en colocation comme ceux de ce qui est loué data center et ensuite on s'est retrouvé à avoir une volonté de d'externaliser son service avec différents modèles donc on voit les différentes couches en fait de d'une infrastructure un service informatique et on voit que quand on passe en infrastructure à the service comme on peut le proposer chez ce qu'est loué on a certaines couches qui sont managées par ce qu'est loué et l'autre partie qui va être toujours de votre responsabilité dans le management donc et plus on augmente plus on passe en plateformes à ce service plus les couches hautes les couches basses vont être managées par ce qu'elle loué et vous aurez moins de couches à devoir manipuler le software à ce service qui peut être effectivement plutôt votre cas que le nôtre de vendre un logiciel à ce service l'ensemble des couches en fait est managé par vous avec l'appui d'un acteur comme comme nous ou effectivement manière entière c'est ce qu'on appelle le yas le pass et le sas voilà donc notre positionnement vraiment ce qu'est loué il est il est dans les premières parties dans on-premise infrastructure as a service et un peu également plateformes as a service sur certains produits voilà pour avoir le les bonnes bases pour tout ça effectivement je vous parlais de cloud de cloud privé les types de cloud sont arrivés aussi dans une situation où au début on avait ses propres serveurs dans son infrastructure et on avait une volonté en fait de le d'amener de l'agilité pour donner à la possibilité des différents services d'une entreprise ou de ses propres clients la possibilité de prendre une ressource et de la libérer très rapidement sans avoir un délai de projet qui soit j'attends une livraison de matériel puis je dois l'installer puis je dois le paramétrer etc etc donc là au niveau du le cadre privé est né vraiment souvent dans ce genre de situation de se dire je dois avoir l'agilité en interne et donc je le fais dans mes propres infrastructures pour garder la main mise sur le sur le matériel et ne pas partir à l'extérieur la maturité du cloud a fait qu'à aujourd'hui effectivement les projets complètement dans le cloud en cloud public ou hybrides avec une partie dans un cloud privé ou même en on-premise appuyé sur un cloud public fonctionne très très bien et on se retrouve effectivement dans trois typologies qui est souvent parlée c'est effectivement la situation de cloud privé je fonctionne que chez moi son fonction de cloud public je fonctionne qu'à l'extérieur ou effectivement un terme qui est très régulièrement répété qui est une très bonne manière d'abréhender un projet qui se doit d'être le maxi au maximum résilient c'est effectivement d'avoir du cloud hybride pour diverses raisons ça peut être pour avoir plus de résilience ça peut être pour avoir plus d'élasticité pour avoir plus de performance sur certaines régions pour diverses raisons de effectivement mixer un cloud public ou plusieurs avec ou sans un cloud privé ou même de la colocation voilà pour revenir maintenant sur les pics de charge donc qu'est ce qu'un pic de charge la majorité du temps la première réponse qui vient dans une plateforme c'est un pic de charge c'est souvent un élément de succès c'est qu'avant tout si on monte en charge c'est qu'il y a de plus en plus de clients et que la plateforme se porte bien normalement effectivement on est dans une situation où les choses décollent et décollent dans le bon sens par contre effectivement si ça ralentit on a la plainte client la plainte interne qui est c'est là ou pire la plateforme n'a pas tenu la charge et c'est down alors dans ce cas là effectivement on se retrouve dans une difficulté donc juste un peu dans la définition un workload d'un service se tradit en performance et la performance correspond donc à souvent donc un temps de réponse ou un rendement alors le mot rendement il est il est il est déformé mais il est vraiment dans la manière où on doit avoir une métrique c'est de se dire par exemple combien d'opérations peuvent être faites par seconde pour un nombre d'appels sur une base de données un nombre de sessions sur des serveurs frontaux etc etc à chacun de connaître son applicatif pour pouvoir savoir quels sont les bons indicateurs pour pouvoir maîtriser son produit les différents types de workload alors il ya il ya des il ya des milliers de workloads l'idée c'est effectivement juste ici de montrer les types de workloads qui sont les les plus pertinents pour un usage pour un usage cloud en tout cas ceux qui qui font dire j'ai vraiment un gain à basculer dans le cloud dans ce genre de cas le premier c'est le on off il se comprend très simplement c'est j'ai une activité très ponctuelle et ensuite j'arrête je démarre j'arrête donc ça peut être pour un batch pour une situation de facturation en début de mois pour une pour travailler de la donnée de manière ponctuelle et d'avoir un modèle de données qui a été travaillé ça peut être également pour une situation où l'applicatif fonctionne que quand il ya un nouveau client je démarre une machine et ensuite je l'arrête quand il est quand il s'en va donc on est vraiment dans le on off qui permet de se dire je 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 paye que lorsque c'est on et je ne paye pas lorsque c'est supprimé et arrêté la croissance exponentielle est rapide le le cas de start up et de forte croissance on on se retrouve dans des projets où on vient de lancer on estime effectivement son business et puis par contre on s'attend effectivement à avoir le succès et donc effectivement une croissance exponentielle dans ce cas là effectivement envisager d'avoir ses propres infrastructures de devoir racker le matériel accompagner cette partie en fait d'infrastructures qui n'est peut-être pas le coeur de votre activité demande effectivement à devoir s'appuyer sur un cloud provider pour pouvoir accompagner cette croissance et ne pas avoir géré cette partie infrastructure et et logistique le troisième c'est la montée en charge ponctuelle non prévu alors période de confinement on peut avoir certains sites qui qui ont pris énormément de charges les systèmes de visio ou d'autres d'autres solutions effectivement ont demandé des pics de charge qui n'étaient pas forcément prévus dans la charge d'une plateforme on peut penser également à à d'autres situations je pense à à décapion qui a une qui a relancé des produits et puis au moment de relancer les produits se retrouve à avoir des pics de coût de vente qui font que leur plateforme soit ralentie soit même s'arrête ben le cloud amène effectivement une flexibilité qui permet de porter des des charges plus importantes d'utilisateurs et de trafic à ce moment là le dernier qui est peut-être un peu plus logique et maîtrisé par beaucoup d'entre nous c'est effectivement le pic de charge saisonnier puis de charge saisonnier c'est la situation d'un d'un site de vente pour jouer pour enfants qui va monter en charge pendant les fêtes de fin d'année ou d'autres types de sites vente de matériel scolaire en période d'été avant la rentrée de septembre etc etc donc ça après c'est de la maîtrise de votre applicatif mais on sait que le saisonnier amène à avoir un besoin de ressources à un moment et pas forcément le reste de l'année donc l'intérêt du cloud de prendre et de diminuer ensuite permet d'avoir cette partie là alors pour une fois qu'on a vu un peu voilà ce qu'est un workload alors le workload par contre il va falloir qu'on le maîtrise et qu'on l'analyse donc pourquoi devez-vous analyser vos workloads la performance en fait de vos services passe par l'analyse de votre plateforme à travers des solutions souvent de monitoring en monitoring des indicateurs de performance des logs des événements on n'est pas là pour parler de cette partie là mais à chacun d'entre vous d'avoir effectivement et de mettre en place des outils qui permettent de piloter et d'avoir donc les indicateurs sur votre tableau de bord pour pouvoir prendre des bonnes décisions cette analyse elle correspond en fait dans l'étape 3 d'un cycle d'amélioration continue de la qualité d'un service le j'ai remis le petit schéma qui est sur le côté mais normalement quand vous avez monté votre projet vous avez préparé vous avez griffonné sur votre papier avant d'envoyer votre fusée ce que vous souhaitiez faire avoir potentiellement aussi le budget pour pouvoir le réaliser ensuite vous l'avez réalisé tel qu'il a été défini au départ et ensuite il ya une situation où en fait il faut le vérifier la vérification elle peut se faire effectivement dans une situation où je l'a subi mon applicatif coûte de violent ou simplement parce que je l'ai anticipé que ça fait partie de mes process internes de se dire je vérifie que mon applicatif est dans un bon statut dans un bon état pour pouvoir ensuite le corriger l'améliorer et d'être en amélioration continue à travers ce cycle voilà les avantages de cette partie là c'est c'est effectivement d'avoir un plan de charge prédictif alors bien sûr comme on vient de le voir avant il ya des choses qu'on ne peut pas prédire mais on peut effectivement déjà avoir un prédictif et avoir le capacity planning d'une plateforme qui va permettre de maîtriser son budget pour ceux qui travaillent en entreprise et qui doivent maîtriser leurs infrastructures le capacity planning est un élément qui va vous permettre derrière de présenter les opex et les capex auprès de vos supérieurs pour pouvoir lider le budget de l'année suivante éviter de se retrouver en milieu d'année à devoir demander des rallonges parce que l'applicatif est lent et de mettre effectivement le couteau sous la gorge et le dernier élément c'est à travers ce plan là c'est aussi de travailler la résilience et la disponibilité de vos applicatifs parce qu'effectivement on peut se retrouver avec un exemple de deux machines qui sont redondantes et avec la montée en charge les deux serveurs sont actifs et dépasse la moitié en fait de ressources donc ce qui fait que si l'une des machines tombe ben vous perdez également votre service donc à travers cet exercice là et de maîtriser les workloads vous ça va avoir la possibilité de de suivre tout ça j'en profite un petit peu il ya un certain nombre de questions qui ont été posés dans la partie sondage n'hésitez pas à y répondre pour valider un peu les acquis sur la partie workload ou que je revienne sur certains points il n'y a aucun souci s'il y a besoin que je revienne sur certains points je vois effectivement que tout le monde répond à peu près correctement sur quel profil de charge correspond le mieux aux usages cloud effectivement le usage cloud n'est pas en premier lieu un usage pour les charges de stade et prédictive c'est celle qu'on n'y pense c'est pas la première partie sur laquelle on va adresser le son infrastructure mais ça répond également parce qu'effectivement avec la maturité du cloud et de la stabilité qu'on peut proposer on a la possibilité d'adresser maintenant tout type de workload et et tout type deux plateformes sauf vraiment exception de type machine mainframe ou des applicatifs plus spécifiques qui ne sont pas compatibles très bien ensuite pour pour continuer sur la partie workload avant d'arriver sur quels sont les produits qu'on propose qui permettent de répondre à ces workloads la quelle solution peut adapter quelle est la solution la plus adaptée en fait pour pouvoir répondre à une montée en charge donc je les analyse j'ai analysé ma plateforme je sais que ça pêche à tel endroit j'ai besoin effectivement de résoudre mon problème qu'elle soit est un peu les solutions qui sont en face de moi la première ça va être d'ajouter des ressources alors quand je dis ajouter des ressources c'est vraiment au sein d'une même machine et je prenais l'exemple d'une seule et même machine sur laquelle vous arrivez effectivement en ralentissement la ralentissement elle peut venir sur le fait que ben la machine est down parce qu'il ya plus d'espace disque la situation la plus classique mais qui est arrivé à bien nombre d'entre nous la situation d'ajout d'adresse ip pour pouvoir répartir la charge la besoin également d'ajouter de la bande passante parce qu'effectivement la machine ralentit parce qu'elle a plus la bande passante aussi ça c'est la première solution solution entre guillemets souvent patch à court terme je rajoute un peu d'espace disque je rajoute les ip la bande passante qui va bien par contre c'est souvent pas une solution en fait sur le long terme la deuxième c'est de migrer de migrer son serveur ce qui va être le scaling plutôt vertical le scale up de basculer sa machine sur une autre machine plus puissante donc je grossuis l'ensemble de mes ressources ceux qui connaissent des implantes des plateformes de type virtualisation c'est j'arrête ma machine je rajoute un peu de mémoire un peu de cpu et je redémarre mon service c'est ce qu'on peut faire effectivement dans le cloud tout à fait en basculant une machine vis-à-vis du temps ensuite il ya la solution en fait de scaling horizontal le scale out qui qui peut se faire de différentes manières et les divisants de parties une partie qui l'ajout de ressources mais ensemble au sens de rajouter des serveurs et de mettre par exemple un load balancer en frontal le load balancer va permettre de répartir la charge sur l'ensemble de vos applicatifs pour répartir la charge tout simplement et le deuxième qui qui va se retrouver dans plein de use case beaucoup d'applicatifs se développent dans ce sens là c'est le fonctionnement en cluster avec plusieurs nœuds il ya souvent un load balancer qui est caché à l'intérieur tout ça mais on on est effectivement la démarche de j'ai un serveur de base de données je lui ajoute un deuxième nœud un troisième nœud un quatrième nœud pour que l'ensemble de cette serveur là puisse se répartir la charge par exemple sur des accès de lecture des accès d'écriture sur qui sont plus intensifs d'un côté ou de l'autre selon selon votre applicatif ou des applicatifs également de traitement de données je pense à kafka pour traitement de données de logs par exemple qui doivent être orienté dans votre infrastructure ça peut être un très bon exemple après dans ces produits là on va retrouver aussi des fonctionnalités de de auto scaling qui eux mêmes vont pouvoir en fait ajouter des ressources et appeler en fait le déclenchement d'installation d'une ressource quand l'exemple de kafka est un bon exemple le dernier qui me tient à coeur et qui est important dans pour ceux qui n'ont qu'ils n'ont pas encore abordé c'est d'isoler les applicatifs pour mieux les gérer c'est la politique de diviser pour mieux régner derrière on y retrouve le micro service et puis la partie scale out qui est également du scaling horizontal qui permet de faire de l'isolation de service d'éviter qu'ils se retrouvent avec les autres donc en isolant on répartit le risque mais on ça permet également de mieux le maîtriser puis de se dire ce service là il a besoin de ce qu'elle est l'exemple d'un service de messagerie qui qui prend énormément de ressources sur un serveur au moment des envois de factures et qui en fait impacte le service pendant ce moment là si on le sort de la plateforme qu'on le met sur un autre serveur et que on le développe en dans une démarche de micro service qui va pouvoir effectivement scaler de manière horizontale on va se décharger se décharger d'une situation à risque qui était sur la première machine alors bien sûr tout il faut dans tout ça tous les applicatifs ne sont pas compatibles à l'ensemble de ces scénarios il faut faire le bon choix donc j'ai remarqué un peu en dessous c'est effectivement d'avoir une approche architecture cloud de micro service de cloud hybride et à travers tout ça il ya également l'automatisation la démarche d'auto scaling qui passe à travers les api des providers comme terraform des usages de langage tel que en cible ou autre qui qui vont vous permettre en fait de créer cet écosystème alors comme on est en période un peu de confinement je vous ai mis un peu littérature pour ceux qui veulent effectivement prendre prendre le temps de prendre un peu plus de recul sur leurs infrastructures et aborder aussi ces problématiques de comment je rends mon applicatif micro service que micro service va beaucoup plus loin qu'un simple mot et d'un aspect technique il passe également par des angles de management qui passe également par des connaissances au niveau tooling et puis effectivement une réorganisation de son propre service de son applicatif pour pouvoir être vraiment scalable au sens horizontal et puis de vos sens nouvelle génération effectivement c'est le bouquin violet non pas parce qu'on s'appelle scale way mais qui est micro service architecture qui est produit par ori voilà si on vient sur les services cloud donc je reviens un tout petit peu et très rapidement mais on scale way propose des services cloud basés sur ces data center on a nos propres data center en france et un data center également à amsterdam qui nous permet de vous proposer à aujourd'hui deux zones de disponibilité donc la zone paris et la zone amsterdam il ya une nouvelle région qui est en train de se développer avec une az qui s'y trouve qui arrive en pologne les preuves les premières parties ont été installées et devrait arriver dans les dans les prochains mois on n'est pas en angleterre pour répondre à la question le violet sur correspondait pas à ça sur cette carte là effectivement en france à amsterdam et bientôt en pologne et c'est qu'un début on parle de cloud on crée effectivement cette abstraction du matériel mais vraiment important et ça fait partie de notre adn sur la qualité de nos services et notre expertise ça c'est la qualité effectivement vous pouvez retrouver dans une de nos salles vous pouvez les retrouver dans chacune de nos salles on a une expertise data center qui qui nous permet effectivement de nous appuyer sur un socle solide maîtrisé sur laquelle vous allez pouvoir retrouver vos services derrière donc on est dans des data centers auditables qui sont certifiés et disponibles donc le point associé également c'est son raccordement de ces infrastructures infrastructures on est aujourd'hui avec à peu près 26 opérateurs de raccordement télécom et quand on classifie en fait les plus gros opérateurs on est quasiment avec tous les opérateurs de tir 1 donc les plus gros qui nous permettent malgré notre présence très européenne à date d'aujourd'hui de pouvoir en fait vous proposer des services extrêmement performants à travers le monde parce que notre connectivité est très bonne elle s'appuie sur sur nous mêmes et puis forcément également par quelques liens que l'on a aussi avec avec le groupe le groupe il ya ensuite au niveau au niveau éléments on je reprends un tout petit peu le schéma et on va faire un focus aujourd'hui sur la première ligne avec un petit peu la partie réseau parce que forcément quand on voit ce qu'elle est on a abordé pour la problématique il va falloir effectivement souvent utiliser un out balancer pour pour répartir la charge voilà c'est ce qu'a loué on a vraiment simplifié la carte pour vous comprendre qu'effectivement il ya du compute il ya du storage il ya du network déjà normalement avec ces trois éléments vous pouvez construire énormément de choses et on a deux domaines de spécialité qui est la uti et la partie intelligence artificielle et toute la partie tooling donc le tooling on en a parlé déjà un petit peu avant c'est le fait d'avoir une console qui est extrêmement ludique facile d'accès on a les api on a la cli on a les le provider terraform sur certains produits pas encore sur tous on a la partie cloud in it on a également des frameworks développés en python en go et on a des fonctionnalités qui vont qui vont arriver et que certains d'entre nous vous nous ont déjà demandé multi utilisateurs gestion de projet d'avoir également du monitoring et puis vous voyez effectivement que l'écosystème s'est grandement développé et il permet de répondre à de très beaux projets comme tous ceux qu'on peut accompagner jusqu'à aujourd'hui dans ce schéma là donc je disais on va se faire on va faire un focus sur les produits compute le premier c'est bar metal donc le bar metal c'est le sujet d'aujourd'hui je vous ai mis à côté le produit instance le plus le produit kubernetes et le produit serverless fonction as a service pour ceux qui se posent la question du face qui est écrit à droite et je vous ai permis de donner sur une petite grille la comparaison et les avantages du bar metal la première chose du bar metal c'est c'est des machines très performantes très performant dans le sens où en fait on va vous fournir une machine 100% dédiée c'est une machine sur laquelle vous allez avoir les plus gros cpu les plus le plus grand nombre de mémoires disponibles par machine rien que pour vous donc on les a classifié en trois gammes la gamme gp pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce qu'on appelle genera purpose c'est l'usage commun qui qui va vous permettre en fait de de répondre à un grand nombre de projets professionnels pour de la prod par contre si vous avez besoin encore plus de ressources dans ce cas là effectivement vous pouvez vous orienter sur du icpu du high memory qui sont les deux gammes qui composent le bar metal les deux gammes haute gamme en plus de celle des gp qui est disponible sur bar metal alors à opposer sur instance vous avez retrouvé également deux choses vous avez trouvé des instances dev des petites machines qui sont faites pour le développement ponctuel qui n'ont pas le même niveau de service mais qui vont permettre effectivement développer vos infrastructures plutôt faire du test du bench du staging des choses comme ça et on a également une gamme gpu qui est également disponible et au niveau capsule kubernetes pour ceux qui n'ont pas la connaissance ou qui veulent en savoir plus sur kubernetes on a eu un webinaire plusieurs webinaires qui ont été faits sur kubernetes le premier a été mis en ligne hier je ne me trompe pas sur sur youtube voilà qui vient juste de vous être posté par maxine donc n'hésitez pas à le mettre de côté et de parcourir un peu plus tard vous pourrez retrouver effectivement le webinaire qui vous présente kubernetes aujourd'hui si on fait un focus sur sur ces trois produits on se rend compte en fait que le bar meta va vous permettre également d'avoir un accès bas niveau alors c'est pas tous les projets mais le fait d'avoir un accès bas niveau c'est que vous êtes 100% maîtrisant de votre plateforme il n'y a pas d'hyperviseur sur la machine la machine est 100% dédiée au niveau hardware donc pas de voisins pour prendre la ligne qui est juste en dessous s'il ya un pic de charge d'un voisin il y aura même si la virtualisation énormément évoluée vous êtes certain d'être le seul sur cette machine n'est pas subir sa charge il n'y a également pas de latence parce que effectivement une couche de virtualisation qui se trouve sur une machine génère une légère latence forcément sur différents process et le fait d'être sur un serveur bas métal tout est à vous vous n'êtes pas bloqué ensuite il ya des points importants aussi du bar métal qui pourrait venir c'est c'est fait que on est facturé à l'usage donc un serveur vous allez pouvoir prendre pendant une heure et même avoir une machine extrêmement puissante qui pourrait vous coûter plusieurs milliers d'euros par mois si vous aviez à la louer là vous allez pouvoir la prendre juste pour quelques heures pour pouvoir faire un traitement intensif et ensuite pouvoir l'arrêter donc ça vous donne effectivement toute l'agilité en fait de l'usage sachant que ce principe de facturation à l'usage est le concept du du cloud et est disponible également sur instances et Kubernetes mais là effectivement sur la très la machine la plus les plus puissantes vous avez également cet avantage vous allez pouvoir scaler votre votre plateforme avec les outils entre autres la partie api terraform sur sur ces produits l'un des plus également du bar métal à date d'aujourd'hui sur nos produits c'est que on propose le bar métal avec les ip failover les ip failover vont permettre en fait de mettre d'adresser plusieurs adresses ip plusieurs adresses ipv4 sur la même machine donc pour une plateforme de virtualisation pour pouvoir adresser plusieurs applicatifs avec des adresses ip distinctes ce genre de choses et tous ces produits là sont compatibles avec notre cloud balancer également donc si on si on rentre un peu plus dans le détail et puis bien comprendre ce vrai avantage si vous séparez en fait effectivement la partie bar métal d'instance on voit effectivement bien cette distinction pouvez d'ailleurs pour me rassurer que que vous avez compris regardez sur la partie sondage normalement il ya une petite question qui est quels services de compu propose une isolation une isolation physique des ressources donc je vous laisse y répondre je vous laisse quelques secondes bon ça me rassure je vois que que tout le monde en tout cas a bien compris et c'est vraiment important alors c'est vrai que on va pas on va parler d'isolation logicielle dans des produits comme comme capsule kubernetes effectivement si vous voulez vraiment une isolation physique des choses matériels le bar métal vous donne cette possibilité là d'être le seul sur la machine et ne pas effectivement se retrouver avec une situation de voisin donc là on voit bien sur ce schéma là que vous avez un matériel 100% dédié donc tout le serveur la partie violette et vous est adressé sur lequel vous allez installer un os avec les applicatifs et l'exemple d'une instance une instance en fait la partie hardware va être partagée sur différents clients parce qu'au final la partie l'unité de vente chez nous va être en fait au niveau de la partie verte donc on va sur un serveur bas métal vous allez récupérer l'ensemble de l'autre côté en fait chaque partie verte ne vous sera pas forcément en vrai de c'est vraiment un pur hasard l'allocation des machines sont des instances sont faites de manière aléatoire et donc vous allez retrouver avec des voisins sur la même machine et il n'y a pas d'hyperviseur effectivement sur le serveur bas métal que vous que vous commandez là ici vous retrouvez en fait sur la sur la fiche produit du serveur bas métal donc le serveur bas métal aujourd'hui c'est cette référence de serveurs qui commence avec une règle de base qui présente en joyeux dans le questionnaire initial que tout le monde ne connaît pas forcément tous les produits scale way donc on a on a pris une règle effectivement de diviser l'ensemble de produits par gamme et par taille donc vous avez toujours retrouvé effectivement la gamme gp dev icpu i memory gpu potentiellement d'autres gammes qui apparaîtrait dans les prochaines années et dans chacune de ces gammes là vous allez effectivement avoir un système de taille comme un détail de t-shirt vous avez commencé du xs jouit jusqu'au xxl voire plus et pour effectivement vous donner la possibilité effectivement de bien comprendre dans une dans une matrice les gammes et les tailles et facilement trouver le bon produit qui vous correspond pour ces produits là on on s'appuie effectivement sur des processeurs du marché les plus performants alors on travaille avec intel avec amd pourrait voir effectivement aujourd'hui on a l'intel gold qui est disponible on a également de nouvelles références qui vont arriver cette année qui qui vont certainement effectivement correspondre à certains de vos usages et à des usages de fou comme je pourrais le dire on a des machines qui sont basées sur des disques soit ssd soit nvme donc ssd de meilleure performance on a une variation de bande passante niveau du stockage local et également voilà donc on voyait sur cette fiche là toutes les caractéristiques des produits bar métal je refais une petite synthèse parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui et ça me permet effectivement de vous redonner tous les éléments donc si on prend le côté des avantages du serveur bar métal le hardware est 100% dédié donc vous n'avez pas de latence liée à la virtualisation vous avez une isolation physique vous avez de pas d'over provisioning comme ça peut se faire effectivement au niveau d'une plateforme de virtuel donc proposé il n'y a pas de voisins sur votre plateforme donc d'un point de vue entre guillemets sécurité ou si c'est une contrainte pour votre propre business ou pour vos propres décisions d'infrastructures c'est avantage là et on propose effectivement une machine très haute performance on a en plus de tout ça des éléments qui sont moins hardware mais qui sont le fait que ben on a la facturation à l'usage on a possibilité d'ajouter des failover qui sont en option on a la disponibilité du provider terraform de la pays la flexibilité du de l'écosystème l'installation qui peut être qui est automatisée on a la partie kvm sur ip si vous avez besoin effectivement de reprendre la main dessus et important également dans tout cet écosystème cloud c'est que alors de base vous avez un niveau de support une assistance qui est associée on a un niveau de support business et enterprise c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais qui fait que si vous êtes vraiment sur des environnements de haute production et qui demande d'avoir notre support de manière avancée jusqu'à effectivement un niveau enterprise où on a un cloud architecte qui vous accompagne avec deux heures par mois il est disponible et vous pouvez effectivement le faire bénéficier à l'ensemble de votre produit l'ensemble de vos produits de chez scaleway voilà je prends deux petites secondes pour voir s'il ya une ou deux questions qui est présente ouais effectivement vous a partagé le lien de du site pour aller consulter la fiche du bar métal et au niveau sondage normalement vous avez une nouvelle question qui vous est proposée comment peut-on adresser plusieurs applicatifs sur un même serveur bar métal je voulais s'y répondre ouais tout à fait donc la réponse pour adresser plusieurs plusieurs applicatifs sur un même serveur bar métal même serveur bar métal c'est de s'appuyer en fait sur les ip failover uniquement ou avec la virtualisation donc vous pouvez effectivement avoir deux applicatifs on va dire deux sites web deux sites complètement distincts qui tournent sur la même machine où vous voulez effectivement les adresser avec deux adresses ip distinct vous achetez deux adresses ip failover et vous les adresse vous les configurez sur votre votre applicatif un nginx un apache l'applicatif que vous souhaitez un dossier si vous êtes sur windows pour pouvoir adresser votre application la virtualisation peut être une solution également ça vous permet effectivement d'isoler à travers une machine virtuelle sur votre serveur en plus ce n'est pas une forcément une obligation qu'on pourrait effectivement adresser deux applicatifs sur un même serveur je prends un petit temps également avant de rentrer sur les cas du les cas d'usage c'est le load balancer on en a parlé plusieurs fois mais on a lancé il n'y a pas très longtemps ça doit faire deux mois trois mois le le tout dernier load balancer on a un load balancer en fait qui est entièrement managé disponible chez scaleway qui qui permet en fait de pouvoir répartir effectivement la charge de vos applicatifs donc là je donnais l'exemple de l'ip failover l'une des bonnes pratiques c'est effectivement de mettre un load balancer en amont de votre serveur qui va vous permettre effectivement d'adresser des différentes adresses ip failover derrière l'avantage de faire ça c'est que quand vous allez devoir effectivement donc ce qu'elle est donc d'ajouter des machines pour répartir la charge vous allez pouvoir simplement en fait dire le trafic qui se répartit entre tel serveur tel autre serveur grâce au load balancer qui fait cette situation en fait de répartition de la charge qui peut être fait selon différents types d'algorithmes et avec les fonctionnalités qui sont présents l'une des grandes forces également de ce produit de ce produit là c'est c'est la fonctionnalité qui est mise en place sur l'offre lb gpl qui permet en fait le multi cloud donc aujourd'hui si vous avez votre infrastructure qui tourne ailleurs dans vos propres locaux potentiellement un peu chez nous et j'espère chez nous on a la possibilité effectivement de pouvoir adresser travers ce load balancer tous les adresses ip de votre de vos infrastructures donc autant chez nous que chez vous on va pouvoir effectivement répartir la charge depuis cette machine donc c'est vraiment un vrai atout sachant qu'effectivement le transfert est illimité associé la seule limite est liée à la bande passante de des machines qui se trouvent derrière et voilà donc c'est le produit également qui est important d'être d'être pensé lorsqu'on va travailler sur différents produits différentes infrastructures pardon normalement il ya une autre question qui vous a adressé sur la partie qu'on vient juste d'évoquer j'ai laissé maxime la partager profitez en si vous avez quelques questions à les poser on aura l'occasion de revenir sur sur les questions juste après pour en parler directement donc quel est le service de chez ce qu est loué qui permet de répartir la charge entre plusieurs clubs publics je viens de le dire effectivement c'est bien effectivement le load balancer mais pas n'importe quel load balancer celui qui en tout cas multicloud c'est le lb gpl on a une version qui est effectivement une version moins coûteuse et donc sauf si je fais d'erreur mais lb gpl et à 49 99 le les autres effectivement load balancer donne la possibilité d'adresser des applicatifs qui sont uniquement chez scale way avec mon demande passante et voilà pour pouvoir donner un petit tour d'horizon donc je vais je vais enchaîner sur les cas d'usage ces démos m'excuserait mais c'est vrai que sur une première présentation en mode plutôt découverte de l'écosystème faire une vraie démo nous demanderait beaucoup trop de temps donc si vraiment vous avez une attente dessus n'hésitez pas à répondre dans le questionnaire qui vous sera donné à la fin pour nous solliciter sur sur un futur webinaire ou un autre événement qu'on pourrait organiser on va attaquer donc je vais vous donner un scénario de scale out donc doré de scaling horizontal et on va se mettre dans la première phase la première phase donc tout en haut dans l'encadré vous êtes dans une situation où toute la charge est sur la même machine donc vous avez un serveur bare metal et sur ce serveur bare metal vous avez tous les utilisateurs qui arrivent dessus comme on l'a vu au tout début vous êtes en capacité en fait de de mesurer en fait la charge qui sur l'applicatif et on va prendre quelque chose de très simple on va imaginer que sur ce serveur là il y a un serveur web et une base de données la première chose qu'on va vouloir faire c'est effectivement séparer ces deux services pour les séparer on va le faire en plusieurs étapes la première chose que qu'on recommande c'est effectivement de d'ajouter un load balancer votre serveur bare metal vous ajoutez un load balancer qui va effectivement être en amont donc il va être entre votre client et votre serveur et ensuite ce balancer va vous donner l'agilité pour pouvoir pour pouvoir ajouter des machines mais avant ça comme on vient de l'évoquer on va effectivement éviter que ben le serveur de base de données qui d'ailleurs est exposé directement à votre client directement sur le réseau public va se retrouver on va essayer de le mettre derrière le serveur frontal le serveur qui qui accuse la partie web donc la troisième étape on déplace la base de données sur un deuxième serveur qui va se retrouver derrière le serveur web donc si vous regardez en fait ici le serveur en fait prend si ce serveur ci va prendre la charge web qui va être pour l'instant pas répartie qui va être juste en fait et ensuite le serveur web va adresser ses requêtes auprès de la base de données qui se trouve juste derrière et la dernière étape vous allez pouvoir effectivement faire cette répartition de scale out sur un deuxième serveur donc vous avez votre l'admonster un premier serveur qui était celui d'origine vous l'avez réparti la base de données à l'arrière et vous allez rajouter un deuxième serveur sur lequel maintenant vous allez pouvoir adresser d'un côté toutes vos requêtes http https sur ces deux serveurs et ces deux serveurs là vont s'adresser au même serveur de base de données qui se trouve derrière de cette manière là vous avez réparti la charge sur trois serveurs et à partir du moment où vous avez commencé à diviser de manière là vous allez pouvoir effectivement mieux analyser c'est c'est très scientifique très une démarche d'engineering mais c'est de se dire un peu pouvoir analyser je fais j'isole une situation pour pouvoir effectivement l'analyser de manière détaillée et ensuite pouvoir apporter des différents cas alors quand je dis isolé ça peut être fait comme ça alors là on est en train de dire que potentiellement je suis en train de le faire sur mon environnement de production le meilleur et la meilleure situation c'est de se dire je reproduis mon écosystème sur un environnement de staging de pré prod peu importe comment vous le nommer qui va vous permettre ensuite effectivement de de faire vos tests et ensuite d'appliquer vos axes de résolution à l'étape l'étape 4 l'étape de résolution qu'on évoquait tout à l'heure sur votre sur votre plateforme voilà le deuxième use case que je vais vous parler avant qu'on qu'on arrive sur la toute dernière partie du du webinaire c'est la partie le deuxième use case qu'on a réalisé en fait pour le ministère de l'éducation alors effectivement on est tous en situation de confinement qui qui nous a effectivement comme je disais tout à l'heure nous amené à utiliser de plus en plus la technologie la visio et et au milieu également de tout ça et la société on a lancé en fait une plateforme publique solidaire qui est gratuite un sur ensemble point ce qu est loué point com elle a été montée du tel que le schéma le définit juste à côté et on a également déployé cette plateforme là pour d'autres clients dont le ministère de l'éducation qui s'appuie dessus on peut voir en fait dans ce dans ce schéma là la manière où tout cela fonctionne donc on a notre client qui est tout en bas il se connecte là pour l'exemple sur ensemble point ce qui est vous et point com ce qui pourrait être votre cas et quand vous arrivez dessus en fait le site donc les pages que vous allez appeler vont appeler en fait notre service de un service de monitoring qui est basé sur prometheus et ce service de monitoring en fait récupère les informations des différentes des différents serveurs qui sont derrière alors là dans notre cas là ça a été monté sur sur de l'instance ça peut être fait avec du bar métal est effectivement on va pouvoir récupérer toutes les 30 secondes la charge de cpu parce que là dans notre cas c'est effectivement le bottleneck laquelle la valeur qu'on voulait maîtriser c'est effectivement de se dire qu'est ce qu'elle est serveur qui est chargé en cpu ou pas ça pourrait être la mémoire c'est pour être la bande passante il pourrait y avoir d'autres indicateurs selon l'applicatif là on récupère cpu et donc quand vous connectez sur ensemble et vous dit lancer une une visio on va être capable en fait d'envoyer en fait la création de de salles de réunions virtuelles sur le bon serveur voire même de se dire là on est arrivé à une situation où on a 80% de charge sur l'ensemble des serveurs on va pas attendre d'être à 90 ou à 100% on va effectivement déployer de nouvelles de nouvelles instances ou de nouveaux bar métal et de cette manière là on scale la plateforme pour pouvoir monter ou effectivement également redescendre la charge derrière voilà ce cette architecture là elle était détaillée également dans un webinaire qui a été fait je pense que maxime vous la partager juste sur le chat donc n'hésitez pas à aller la rejoindre pour pour comprendre effectivement comment elle a été déployée et avoir également des billes sur comment mettre en place un système effectivement de de scaling parce que derrière effectivement tout ce qu'on a pu évoquer il ya le fait d'ajouter des ressources et le bar métal est la meilleure manière de pouvoir effectivement ajouter le maximum de ressources le plus performant sans sans virtualisation dédié pour vous ça c'est incontestable par contre derrière tout ça effectivement il ya toute une partie qui est qui pas que du côté de votre cloud provider elle est également de votre côté c'est effectivement de mettre en place le système de de scaling qui va vous permettre de maîtriser également d'automatiser donc là l'exemple même celui de prometheus et on a des webinaires des tutoriels qui sont disponibles sur lesquels vous pourrez également vous appuyer pour pouvoir aller plus loin dans ce sens avant de vous passer la parole je dirais un peu plus difficile on va le faire sous forme question en lisant les questions que vous aurez posées à n'hésitez pas encore en partager c'est effectivement comment tester mon infrastructure jusque tout à l'heure depuis tout à l'heure on évoquait la la situation où très bien ma machine elle risque de tomber en panne risque d'être surchargé mais comment comment je déclenche effectivement cette simulation de faux testeurs de faux utilisateurs pour pouvoir monter en charge et effectivement avoir mes métriques en préalable donc le meilleur moyen c'est ce que j'ai avancé vous prévoyez vous déployez votre infrastructure en dans un environnement de pré prod ou de staging de tests et ensuite vous allez effectivement mettre en face une infrastructure qui vous permet de la tester alors le bar métal il a il a tout à fait son usage également dans ce sens là alors pour prendre le schéma et que tout le monde suive le sujet en fait la partie noire c'est entre guillemets la boîte noire c'est celle que je ne connais pas c'est c'est votre plateforme c'est la vôtre et comme on vient d'en parler en fait vous avez commencé à mettre en place tout un système de monitoring qui vous permet de récupérer toutes les informations là ce que je vais vous proposer en fait c'est de se dire je veux faire un test de charge mais je vais pas appeler tous mes amis pour qu'ils puissent effectivement faire ce test j'ai effectivement m'appuyer sur des outils qui peuvent le faire j'ai cité deux produits un gatling végéta il y en a plein d'autres sur le marché qui peuvent être présents il ya un tutoriel végéta qu'on avait fait basé sur du bar métal qui également disponible que maxime vous a partagé et et je vais prendre le cas effectivement qui ici donc ce qui va se passer c'est que moi en tant que sysadmin sre peu importe le rôle que vous avez dans votre infrastructure si vous avez effectivement à demain tester la charge vous allez avoir besoin effectivement premier lieu d'installer votre serveur je vous recommande de prendre un serveur bar métal pour ce que je viens de dire d'avoir 100% des ressources et pas d'avoir de fluctuations en fait dans vos tests et potentiellement d'en prendre plusieurs pour pouvoir monter encore plus en charge c'est à dire que selon la le niveau de charge que vous allez devoir porter sur votre plateforme un seul serveur ne pourra ne pas être suffisant donc on pourrait effectivement faire de cette manière là je vais parler d'hybride aussi potentiellement vous aurez besoin d'avoir des ressources pas venant uniquement de nos infrastructures mais peut-être venant de l'extérieur donc n'hésitez pas non plus à envisager de prendre une plateforme ailleurs pour pouvoir attaquer différents endroits un applicatif et sur ce serveur là vous allez effectivement installer des outils tels que gatling végéta qui est en fait dans un profil de l'utilisateur vous allez pouvoir dire voilà j'envoie dans un premier temps sans cession de connexion sur mon site internet puis 200 puis 300 etc etc de manière automatisée ou de manière manuelle et de cette manière là vous allez pouvoir en face récupérer l'information de monitoring alors moi ce que je vous recommande c'est effectivement c'est que votre monitoring il vient de récupérer également les informations venant de vos serveurs gatling ou végéta comme ça effectivement sur vos graphes vous aurez exactement à quel moment j'avais tant de sessions venant de mon test et combien j'en ai reçu parce que qui sait potentiellement le problème est peut-être en amont on pense toujours que le problème peut venir de la plateforme il peut venir également potentiellement que la machine que vous avez prise elle n'a pas assez de bande passante en frontal et que la latence elle apparaît à cet endroit là peut-être les tests que vous faites sur votre applicatif et la lenteur qui vous donne votre applicatif vient de clients qui viennent d'une région dans laquelle il ya plus de latence soit pour des raisons de distance soit pour des raisons même politiques je prends une situation si vous êtes avec des clients qui viennent de la chine eux mêmes ont des pare-feux qui sont venant de l'état et qui font qu'ils vont avoir de la latence pour pouvoir venir sur un site qui est chez nous donc voilà ça permet effectivement d'avoir une situation de pouvoir tester vos infrastructures donc j'arrive au bout de la présentation j'espère que ça a répondu ou ça a ouvert les yeux sur un certain nombre de produits on va peut-être passer aux questions et pour répondre aux questions j'ai peut-être proposé à d'autres de mes collègues de se joindre à nous on a les équipes de bar metal qui sont à nos côtés dont notre vp bar métal pierre-yves et on a également erwan qui qui est l'engineering manager de la partie bar métal pour répondre aux questions voilà merci pour ta presse